Salut à tous, on se retrouve pour tester le Bolt 5423, je ne sais pas trop ce que ça va donner, c'est un bon camion off-road, pourtant il est à un endroit, c'est compliqué on dirait. Alors 29600A-BB, 600 litres d'essence quand même, standard tout terrain, 40 pouces, c'est un camion autoroute. Ok, donc disponible uniquement en Russie, j'ai été le chercher, le voilà. Ouais, bon techniquement, il est très joli, il est très bien fait je veux dire. Est-ce qu'il est très beau comme véhicule ? Je ne sais pas, moyen, mais en tout cas il a l'air d'être plutôt bien fait. Je ne sais pas si les proportions sont bonnes, je pense que oui, mais c'est bizarre, c'est qu'on dirait que le bas a l'air d'avoir une bonne taille et le dessus tout petit, ça fait un peu bizarre. Mais il est peut-être comme ça, je ne le connais pas, je ne sais pas du tout ce que c'est comme camion. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a 8 cylindres, volume 8, V8, 74 litres, non, 8,74 je pense. 10 litres 4, 250 chevaux contre 210, allez, fais péter. Boîte de vitesse, boîte de vitesse, ok, comme ça c'est bien, on a le choix. Rigide, pour le transport de charges lourdes. Bah écoute, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Pneu autoroute, tout terrain, ou chaîne, ok. Moyenne, moyenne en bout, ah ouais, ça donne envie, hein. Bonne hors-piste, moyenne en bout, ça donne envie, hein. Oh là là, mais dans quoi je me suis embarqué, moi ? Poulalala, l'étreuil habituel, bloc diff activé, attelage bas uniquement, d'accord, bon. C'était un peu logique. Klaxon de ton, ça fera joli, pas de jante. Couleur, ah les couleurs sont sympathiques. Ça fait un peu joué, il y en a certaines, mais euh, elles sont stylées. Waouh. Ah les couleurs, je trouve, sont, bon, elles sont pas forcément terribles, mais euh, j'aime bien l'ensemble, le skin est pas mal. Oula, ça fait très allemand, ça. Ouais, pourquoi pas en bleu, tiens, pourquoi pas. Bon, et ben, c'est parti. Oups. Qu'est-ce que ça donne ? Ah ouais, c'est quand même plus petit qu'un veron. C'est quand même pas gros, hein. Aïe, 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 c'est pas gros. Ouais. Bon, custom, c'est un peu limite, je trouve, hein. Pas de pare-chocs, pas de phares, rien du tout. Donc on est plutôt sur du... Du 1 à 1,5, franchement, vu qu'il n'y a rien. Euh, visuellement, il est très joli. Je dirais 3. J'aime pas forcément la gueule qu'il a, donc je vais pas monter au-dessus, mais du coup, c'est pas forcément... ...très représentatif. Eh ben, allez, c'est parti. Ah, ça fait bizarre de le voir en 4 roues, hein. On dirait vraiment un châssis, je sais pas, de 4x4 et on a posé un camion dessus. Ça fait assez étrange. Qu'est-ce qu'il va donner ce petit camion au Wisconsin ? J'ai peur pas grand-chose, hein. Parce que là, franchement, je vais l'emmener faire de la route de merde. Pas d'AWD, d'accord. Ok. Ouais, ça craint un peu, hein. Ah, ça sent un peu la merde. Oh, ça sent un peu la merde, là. Ouais, euh... Ah, d'accord. Sortir un petit peu des cailloux de droite. Ah, toi, ils remontent à la surface, les cailloux, hein. Niveau d'eau dangereux, pas de snorkel non plus. D'accord, ok, j'ai pas fait gaffe. Alors, il a l'air de s'en sortir à peu près, hein. Mais, euh... Mais faut pas être pressé. Et puis, alors là, il est sans charge. Ah ouais, il veut pas s'en sortir, hein. Bon, là, je vais pouvoir m'attraper là-bas, mais, euh... Ça va pas montrer de quoi est capable le camion, hein. De pas grand-chose, d'après ce que je vois, pour l'instant, malheureusement. C'est logique. Mais ça peut faire un joli petit camion pour le Wisconsin. Le Michigan, pardon. Pour le Michigan, ça peut faire un truc pas mal, hein. Mais, euh... Ailleurs... Aïe, 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 aïe. Il va falloir être très motivé, hein. Très, très, très motivé, là. Ah ouais, ouais, ouais. Ah là, il va falloir une motivation en béton armé, hein. Ouais, bon, bah, il fera rien du tout, je crois, ce camion. C'est un échec. Bon, je dirais bien que je le customerais d'une autre manière, mais, euh... C'est pas possible, il n'y a rien à faire. C'est dommage, hein, niveau bruit moteur, niveau visuel et tout, il est quand même joli, hein. Franchement, le visuel, moi, je le trouve très propre, hein. Mais, euh... Bon, bah, c'est de la merde. Il faut dire... Bon, c'est de la merde, peut-être très réaliste, hein. Ce camion, je pense pas qu'il soit capable de faire grand-chose d'autre, hein. Surtout, Wisconsin, c'est une horreur, hein. Donc, euh... C'est pas illogique qu'ils s'en sortent pas, hein. Ouais, surtout que là, je suis monté sur un caillou, donc, euh... Non, je suis pas monté dessus encore. Alors, si tu voulais... Si tu voulais bien, pardon, arrêter de t'accrocher au seul ficus de la planète qui est là, ça serait sympa. Bon, par où est-ce que je peux passer, euh... Plus je vais bas, plus je vais dans la boue, hein. On va tenter de passer un peu plus haut, mais... Là, t'es à fond, là ? Waouh ! Ah, va falloir l'utiliser au plat, et au plat uniquement le véhicule, hein. Bon, c'est vrai que Wisconsin, c'est pas sa meilleure, euh... La meilleure façon de tester un véhicule comme ça, hein. J'en conçois. Mais l'intérêt, c'est de voir la différence. Est-ce que ce véhicule va vous apporter quelque chose ? Euh... Clairement, si vous voulez aller dans un endroit difficile, non. D'accord, tu as attrapé le ficus. Le ficus, pas un ficus. Le ficus. C'était très intéressant. Mais moi, ce que je voudrais, ça serait avancer. Ouais. Ouais. Pourtant, il y a... Pfff... Ouais, bon. Je vois pas quoi en faire. Je vois pas quoi en faire, vraiment. Je suis extrêmement déçu, parce que franchement, ce petit camion est superbe. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse grand-chose, mais alors à ce point, c'est un peu décevant. Et honnêtement, je sais pas quoi lui mettre comme note, parce que d'une certaine manière, il a pas l'air totalement mauvais, hein. Il a l'air franchement d'être joli et tout. On voit comment il bouge, la suspension, tout ça. Il a l'air classe, hein. Franchement, je le trouve joli, hein. Mais est-ce qu'il va vous servir dans SnowRunner ? Bah, euh... Il va falloir être motivé, hein. Il va falloir être très très motivé pour s'en servir dans Snow, quoi. Donc, euh... Il est extrêmement faible, quoi. C'est... Ça m'embête, vraiment. Méchant que ça va être pouce rouge, parce que dans SnowRunner, même au Michigan, je suis pas sûr qu'il s'en sorte, hein. Je suis pas sûr du tout qu'il s'en sorte, hein. Voilà, tu lui mets une route. Ah, tu lui mets une route, il est à l'aise, hein. Bon, il glisse, d'accord. Il me semblait pas qu'il avait une note si mauvaise que ça sur route, mais... Mais dès que tu vas toucher, frôler un petit bout de terre, mais c'est terminé, quoi. C'est fini, ce véhicule ne sert plus à rien, donc... Mais ça me fait de la peine, parce que j'ai pas envie de mettre un pouce rouge à un mode comme ça, où le développeur s'est vraiment fait chier à faire un très joli véhicule, qui est peut-être totalement legit, mais qui, euh... bah, ne sert à rien, hein, d'une certaine manière, faut être honnête, hein. Il faut être honnête, ce véhicule ne vous servira à rien. Mais il est super joli, donc c'est... Je pense que le sous-titre sera joli, mais inutile. C'est méchant, mais c'est ça, hein. C'est ça. Donc, euh... Ça m'embête, vraiment, c'est... C'est peut-être la première fois de tous les modes que je teste où je suis vraiment embêté de... de mettre une mauvaise note à vraiment un mode... Enfin, une note... Si on veut. Vraiment, ce mode vaut le détour d'un point de vue visuel, je trouve. Mais ne vous apportera rien d'un point de vue performance, quoi. Mais visuellement, je le trouve... Je le trouve très stylé, hein. Ça pourrait être un camion du jeu, franchement. Le bruit, la... Le comportement... Le design, les textures, vraiment. Ça pourrait être un camion du jeu. Tu le poses dans un coin, moi, je me ferais avoir, je pense. Bon, je connais le jeu par cœur, donc... Peut-être pas à ce point. Mais... Franchement, c'est... C'est vraiment dommage, quoi, parce que... Ah, je suis déçu. Je suis hyper déçu parce qu'il est stylé. Bon, là, il est pété, surtout. Mais... Il est joli, mais inutile. C'est vraiment, vraiment dommage. Il est franchement super joli. Mais il n'apportera rien. Il lui manque un deuxième essieu arrière, peut-être, mais... Après, c'est comme il est, hein. Je ne sais pas ce que c'est comme camion. Si quelqu'un connaît, ça m'intéresse. Mais malheureusement, celui-ci ne servira à rien. À rien du tout. Et c'est une grosse déception pour moi de... De devoir être méchant, entre guillemets, avec lui. Parce qu'il vaut le détour visuellement, quoi. Donc, point de vue cheat, on est à 0,5, là. On est à 0,5. J'avais dit niveau custom, bon, c'est un peu nul. Il faut être honnête. On est plutôt sur du... Sur du 0,5, j'avais dit. Niveau visuel, sur du 3, voire 3,5, presque. Franchement, moi, je suis sur le cul. Le véhicule est super joli, quand même. Super bien reproduit, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est un véhicule existant, mais... Mais malheureusement, il ne servira à rien. Il ne servira à rien du tout. Et bien, allez, sur ce, on se quitte là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Et on va passer à un autre mode. Allez, salut.